ça y est battlefield 2042 va devenir enfin jouable avec notamment cette mise à jour 3.1 attendue depuis tellement de jours salut c'est max streamer au code quotidien sur la chaîne twitch chicken house où on y dit plume tous les jours du battlefield justement je t'invite à aller voir la toute dernière vidéo si tu l'as pas encore vu qui parle de la mise à jour 3.0 qui a apporté un énorme lot de correctifs en gros tous les opérateurs notamment ont été fixés et corrigés mais à mes yeux c'était loin d'être le plus important et le plus prioritaire et mon bec avait sûrement raison puisqu'aujourd'hui je vais te présenter le plus gros rééquilibrage du jeu rééquilibrage titanesque des nerfs des buffs de l'équilibrage de la dispersion des armes encore améliorer les points percés imprenables en haut des bâtiments qui viennent d'être déplacés on a même des infos de la saison 1 alors en tout cas n'hésite pas à t'abonner à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos dans son minimum deux par semaine sur cette chaîne battlefield et surtout à nous lâcher un gros like si la vidéo t'aide tout simplement pour nous aider alors en tout cas il faut le savoir battlefield 2042 est le deuxième meilleur démarrage d'un jeu battlefield de la licence en termes de vente juste derrière bf3 et pourtant les joueurs l'ont complètement déserté malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de demandes de remboursement ce qui prouve que la commu attend vraiment beaucoup de choses de la part des développeurs pour que le jeu soit enfin agréable à jouer parce que oui si on regarde les stats même farming simulator 2022 est au dessus battlefield donc cette mise à jour 3 points vient en complément de la 3.0 de la semaine dernière qui était justement la plus colossale de l'année 2021 apportée sur le jeu en termes de correctifs en tout genre et malgré ça malgré tous nos espoirs le jeu restait injouable car pour moi les priorités n'ont pas été corrigées et ce patch 3 points vient changer drastiquement la donne et on avait tous peur justement qu'on devait attendre les fêtes de fin d'année et le tout dernier patch de l'année pour avoir enfin du rééquilibrage dans le jeu et du coup cette mise à jour intermédiaire apporte beaucoup de nouveautés il y a moyen de passer d'excellents moments sur nos games sont des plumes tous les jours je t'invite à nous rejoindre sur notre chaîne twitch tu as le lien dans la description en tout cas date de sortie ce jeudi 9 décembre à 9h heure française si c'est comme les derniers patchs ça sera déployé et jouable instantanément pas de maintenance des serveurs apparemment de prévu le poids n'est pas encore dévoilé te le mettrai en description dès qu'on le sait donc demain matin et passons à la première catégorie de correctif les balles car oui ça doit peut-être arriver de trouver que les armes sont difficilement jouable ou alors que des fois tu tires sur des ennemis et malgré le patch de la semaine dernière il y avait beaucoup de promesses à l'impression de pas toucher ta cible ou du moins pas souvent et du coup avec les beaucoup de balles qu'il faut pour tuer un ennemi c'est ultra frustrant ben ça y est l'enregistrement des balles à l'impact sur les ennemis ont été améliorés la dispersion sur quasiment toutes les armes ont été améliorés également c'est à dire que maintenant quand tu vas tirer avec une arme reste rempli sur la gâchette il faudra attendre plus longtemps avant de ressentir un gros recul sur l'arme particulièrement sur les armes automatiques le contrôle du recul a été amélioré ça va être une dinguerie demain en live et ensuite l'indicateur qui montrait le nombre de balles affichées dans ton chargeur a été patché car ça arrivait souvent qu'il indiquait pas le nombre ensuite on a trois gros nerfs le ranger a vu enfin sa vie réduite bon il fait encore un peu moins de dégâts ça c'est un peu dommage je trouvais pas si cité que ça et par contre putain le bordel il avait autant de pv qu'un aéroglisseur le capteur de proximité l'espèce de pokéball qui avait une portée de dingue qui faisait masse d'xp avec ça vient d'être diminué au niveau portée et compagnie heureusement qu'on a quasiment fini le défi à propos de ce matériel ah oui parce que nous on les déplume tous et là le plus intéressant sur trois véhicules terrestres car tu le sais très bien et beaucoup de personnes me disent il ya trop de véhicules dans le jeu et je l'ai toujours dit dans mes lives il n'y a pas trop de véhicules c'est que c'est complètement mal équilibré et ça y est on va pouvoir enfin respirer le lance-grenade de l'aéroglisseur a été nerf le canon 30 mm du bolt tu sais le gros truc avec lequel tu peux spammer et faire énormément de dégâts qui tire des espèces de balles explosives a été grandement diminué cadence de tir dégâts diminué surchauffe augmenté et beaucoup plus rapide les mecs aussi qui déglinguer à distance ah bah ça va être plus compliqué parce que plus le bolt va être loin moins il fera de dégâts mais le mieux ça reste ce putain de wildcat qui est normalement une dca qui est là pour détruire les véhicules aériens de défoncer vraiment littéralement tout mais là je parle pas d'un petit nerf de 5 10% baisse des munitions baisse des dégâts à l'impact et je ne parle même pas des dégâts explosifs qui sont passés de 70 à 35 et concernant les buffs c'est à dire le fait de monter certaines statistiques là aussi il ya de l'équilibrage super intéressant et tu verras au niveau des armes ça va peut-être changer un petit peu la méta et en parlant de méta je t'invite à cliquer sur le pop-up où je te dévoile les métas à jouer suivant les classes d'armes que tu aimes jouer on commence avec les deux snipers à verrous le ntw et dxr qui ont vu leur temps de recharge diminuer pour encore plus de fluidité certains traitement d'armes très importants ont été diminués ça concerne la k24 la lcmg la pbk sphar ou encore la pp 29 justement je t'en parlais dans la vidéo que je t'ai cité la pp 29 avait du recul depuis le premier patch et là je pense que la k qui même si elle faisait un peu plus de dégâts que la m5 en fusil d'assaut va peut-être devenir méta car le recul va être beaucoup plus contrôlable sur l'arme je vais la déplumer en live dès demain tous les pistoles et mitrailleurs ont enfin une précision au jugé plus importante et ça naturellement sans accessoires qui va leur permettre de les différencier notamment des fusils d'assaut car faut le rappeler ça reste quand même des armes à courte portée ce pompe a été buff bon honnêtement j'ai pas encore vu beaucoup de joueurs joué en lot warfare avec des pompes et les grenades fag sont bien meilleures aujourd'hui elles peuvent notamment one shot un ennemi même s'il a du blindage donc 20 points de vie supplémentaires d'ailleurs en parlant de blindage n'hésite pas à me dire en commentaire ça t'intéresserait d'avoir plus d'informations là dessus et un moyen qu'on sorte une petite vidéo pour t'aider concernant les autres améliorations il y avait un bug rare qui rendait les joueurs invisibles en sortant d'un des véhicules apparemment c'était patch personnellement j'en avais encore jamais vu qu'importe les grenades ou encore les lanceurs certains bugs ont été améliorés et là je les attends au tournant notamment sur le système de verrouillage qui complètement la ramasse et beaucoup de joueurs occasionnels ne comprennent même pas le système de verrouillage vu qu'il est bugué les joueurs consoles vont être apparemment contents faut que tu me le disais en commentaire parce que l'aide à la visée a été améliorée et apparemment ils auraient fait un gros travail sur l'audio permettant une meilleure spatialisation du son et là on attaque un point primordial surtout dans le mode percé qui est le mode que je joue quasiment exclusivement c'est que certains points qui étaient situés sur les bâtiments étaient juste imprenables enfin ils les ont déplacés donc les games vont être enfin jouables et ça sur calideoscope putain ce nom est imprononçable orbital et sablier quand je t'ai dit que les devs avaient enfin fait tout ce qu'on attendait au patch 3.0 c'est enfin là et pour finir on a des nouvelles concernant la saison 1 qui apportera son lot de nouveautés dans le jeu et surtout de nouveaux contenus ils ont bien cité que cette mise à jour intermédiaire est la dernière avant l'ultime mise à jour d'avant les fêtes la mise à jour 4 et ils ont cité que les équipes vont enfin faire une pause pendant les vacances de noël pour souffler un peu et revenir en forme pour la rentrée et ça je peux complètement le concevoir mais du coup est ce que c'est pas electronic arts à se remettre en question et qu'ils ont hâte de commencer l'année en 2022 pour déployer la saison 1 donc ça arrivera peut-être plus rapidement que ce qu'on imaginait donc après ces patchs qui vont rendre le jeu jouable ne manque plus qu'améliorer les serveurs et aussi finir les maps en développant du vrai level design sur les maps actuelles le jeu risque de prendre un second souffle ils ont été très réactifs comme quoi il leur fallait quelques semaines de plus pour gérer le projet et éviter qu'ils floppent sur un lancement car c'est très difficile à gérer en tout cas n'hésite pas à nous rejoindre sur notre chaîne twitch chicken house tu es le bienvenu pour venir kiffer et faire quelques games avec nous avec grand plaisir et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo ciao ciao